salut et bienvenue bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne imoranta aujourd'hui les amis de quoi on va vous parler et bien on va vous parler de la dordogne on va vous faire un petit reportage gastronomique non je déconne on est en dordogne effectivement mais on vient pour aller quitter la ville de bunyag bunyag pour ceux et pour tous les bunyagaises et les bunyagais on vous passe le bonjour mais on est en dordogne sérieusement aujourd'hui on va visiter un immeuble pour le valider ou ne pas le valider d'ailleurs pour un client ultra vip on l'a accompagné pour trouver la perle rare comme on aime dire une putain de bonne affaire et là on arrive à peu près dans 11 km donc on fait un petit débrief avant la visite voilà vous pouvez admirer les vignes ça c'est tout beau ça et puis du coup et bien on fait un petit débrief avant on va vous donner les chiffres du projet on essaie de nous prendre quelques vidéos pendant le projet et on vous fera une deuxième vidéo donc cette vidéo va être en deux parties vous faire un débrief après pour vous dire est ce qu'on achète est ce qu'on n'achète pas pourquoi est ce qu'il y aura encore des zones d'ombre peut-être à éclaircir donc on va vous faire vivre tout le projet let's go c'est parti alors je suis parti juste avant si tu t'es pas encore abonné à la chaîne c'est à la petit bouton rouge s'abonner à la chaîne abonne toi ça nous fera toujours plaisir tu nous mets des pouces le pouce bleu l'aimentaire aussi à nous dire sur quel sujet tu veux qu'on évoque que ça soit même des fois du business du mindset de la motive et etc tu n'hésite pas à nous dire et nous on se fera plaisir de faire une vidéo là dessus et maintenant on fait le mont basillac j'ai bien ce petit vin blanc sucré ok il faut donc parler un peu pinard et immeubles aujourd'hui donc bergerac dans 10 km c'est un immeuble qu'on a trouvé avec notre coacher et donc théo et donc on était un bien sûr à 451 500 euros à la base et donc je n'y avait aucune fenêtre de négociation possible le vendeur nous dit non les gars je ne négocie pas de façon j'ai plein d'argent ça fait plusieurs années que je l'ai visiblement sa frôle la dizaine d'années qui est là et il n'est pas du tout pressé donc il vendra au prix et rien d'autre donc ça c'est la première petite déjà remarque et spécificité de ce projet là chaque négociation est différente mais là on a un vendeur qui nous dit bon c'était pas une mauvaise affaire c'est pour ça quand même qu'on est rentré dans la négo qu'on a rentré dans le projet qu'on s'y est intéressé mais on a un vendeur qui dit non moi les mecs ça fera zéro négociation c'est ça et au final donc et là on commence bien évidemment à négocier et donc avec nos techniques théo les applique super bien à la lettre il fait ça bien avec son site bien évidemment bravo à toi d'ailleurs théo big up c'est ça un gros big up et on a fait en fait un schéma de négociation où moi j'ai pensé atterrir à un tel prix et je me suis trompé à 2500 euros près c'est vraiment dommage parce que moi j'avais pensé atterrir à 407500 et on a atterri à 405 000 euros donc déjà c'est quand même cool je savais déjà qu'on allait gratter tout ça comme argent sachant que le bien est quand même très beau bébé il est patrimonial et il est déjà rentable ça quand même qui est assez fou mais bref on a fait cette négo théo là franchement scrupuleusement on l'a bien lancé les cani à pêche etc on est arrivé à ce prix là alors maintenant un petit peu le comment il se divise on a déjà deux locaux commerciaux en bas qui sont déjà loués qui sont voilà déjà loués ça ça rapporte déjà plus de 2250 euros les deux pas chacun ce sera encore mieux mais déjà ça à cela s'ajoutent cinq appartements donc on a un 2 3 t3 on a un t2 et un grand t1 bis très bien situé donc au centre de la ville on cache la ville parce que voilà c'est comme ça c'est privé c'est tout et il n'y a qu'un seul bien qui est loué les autres ont une nécessité de faire des travaux on a déjà vu par des reportages photos et tout donc là on va les voir sur place qu'on comment de quelle manière on va faire les travaux savoir si on n'a pas de problème majeur non plus sur le bien et puis le rapport locatif de ces appartements on était alors jamais noté je prends un petit peu mes notes jean si tu veux broder pendant ce temps-là nous parler de pinard non surtout mont basillac tiens film un petit peu là juste à gauche là vous avez le petit mont basillac je sais pas si vous connaissez ce petit vin d'exception je vous le conseille fortement avec un bon foie gras d'ailleurs c'est parfait on est en dordogne c'est ça alors du coup donc on a fait les projections de travaux et on a fait toutes nos méthodes pour valider aussi ce marché là on tombe à 600 euros le t3 avec une prestation moyenne et dans des prix bas toujours donc du coup ça nous fait 1800 euros on a le t2 donc à 460 euros toujours des prix toujours plus inférieurs et enfin le studio qui est lui déjà loué mais dans une prestat qui est pas forcément terrible à 370 euros voilà ça c'est les projections basses et du coup on arrive à un loyer de 4880 euros par mois ce qui fait à l'année 58000 euros donc par rapport au prix déjà 405 000 tu vois déjà que on est largement bien dans notre rentabilité mais bon il faut quand même ajouter les frais de notaire donc les frais de notaire calculer rapidement c'est on avait mis 100 mille euros de travaux en budget très large là dessus donc ça va nous faire une op à 535 mille donc c'est une on fait un calcul brut de renta on arrive à 10,9 % de renta sur ce projet là et qui est en plus on a une chance particulière c'est que il est quasiment patrimonial ce bébé là on vous en trouvera dans la deuxième vidéo la façade de l'immeuble ainsi que à l'intérieur parce que là on vient valider pour que la signature de compromis se fasse juste derrière donc ça vous comprendrez bien qu'on veut pas perdre l'affaire et surtout que tu es où je pense que sinon il serait un petit peu dégoûté d'ailleurs on vous postera la vidéo quand tu verras la vidéo ça sera déjà signé donc ça sert à rien toi qui voit la vidéo maintenant d'aller rechercher le bien sur internet on bien sûr on protège nos clients et nos affaires personnelles donc quand vous parle de quelque chose malheureusement malheureusement heureusement d'ailleurs voilà c'est que l'affaire est déjà faite d'ailleurs on n'a pas on a plein de trucs à vous montrer là mais c'est pas encore signé donc voilà on vous emmène les vidéos au fur et à mesure et voilà bonne affaire en tout cas sur papier comme vient de l'expliquer julian ce qu'on aime beaucoup sur ce projet là c'est que c'est un gros projet pour un client qui veut aller de l'avant qui est jeune Théo est très jeune il a il gagne bien sa vie bon c'est un sportif de niveau sans dévoiler plus et puis il a déjà la présence d'esprit de se dire ok je vais gagner beaucoup d'argent et il gagne beaucoup d'argent mais ça va peut-être pas durer jusqu'à jusqu'à 40 ans donc il veut se diversifier et il a très bien compris et là franchement bravo Théo parce que tous tes coéquipiers ne le comprennent pas j'imagine collègues on peut dire tous tes collègues n'ont pas compris qu'il fallait investir son argent de manière intelligente et puis apprendre comme le dit très bien Kiyosaki le jeu de l'argent et comment et bien faire en sorte que chaque euro fasse des petits donc là avec ce type d'investissement c'est très bien parce que tu as et d'une rentabilité à 10,9% et de deux c'est un bien qui est assez patrimonial où tu vas pouvoir espérer une plus-value ou en tout cas utiliser des leviers de boost de rentabilité dont notamment la rentabilité la colocation pardon la colocation et voire même faire du airbnb mais il n'y a pas d'obligation à ça ce serait vraiment du boost de rentabilité donc par exemple sur un T3 faire une colocation il y en a deux qui s'y prêtent très bien pour la coloc quand on avait regardé les plans on les avait étudiés donc ça peut vraiment faire le boost et donc c'est pas tomber à 900 mais on peut tomber quasiment à 1000 euros par mois voilà ça c'est des questions qui se posent aussi à savoir est ce que on le fait ou pas ça on verra aussi sur place vraiment la réalité du terrain avec notre vision aussi du projet on pourra aussi faire parce que vu l'emplacement que c'est faire il y a du airbnb et ça vous connaissez tous que la location courte durée si c'est bien fait encore une fois et pas faire des trucs de sagouin ça rapporte aussi beaucoup d'argent malgré tout ce qu'on peut dire même s'il y a déjà une concurrence qui existe etc etc on peut quand même faire quelque chose de bien en termes de montage montage on va le monter dans une société mais sauf qu'on va faire un montage bien spécifique aussi là dessus on vous en dit pas plus dessus parce que sinon on risque de vous noyer et ça reste le montage reste perso voilà donc du coup ça y est donc on arrive donc voilà le projet donc c'est rentable on a 10,9 sans boost de rentabilité on va regarder donc la faisabilité vraiment maximum pour booster la rentaille c'est de pousser à 12 13 voire 14% peut-être même plus et puis on va on va aller se garer on arrive on arrive sur les lieux du crime donc les amis on vous dit dans la prochaine vidéo n'oubliez pas abonnez vous pour avoir la prochaine vidéo l'appart tout de cette visite et puis si vous voulez faire comme Théo aller créer des projets qui rapportent de l'argent si vous n'avez pas d'argent au début mais vous avez quand même des revenus réguliers on peut pas vous aider si vous n'avez pas de revenus mais si vous avez des revenus réguliers ou alors si vous avez des grosses rentrées d'argent et que vous voulez vous faire accompagner et bien on est là pour et bien vous donner un coup de pouce si ça vous intéresse on vous met d'ailleurs des liens pour prendre un rendez-vous téléphonique gratuit de 30 minutes soit avec nous soit avec quelqu'un de notre équipe c'est ça allez on va faire la visite à très bientôt ciao Sous-titres par Jérémy Diaz